Comment vraiment changer ses croyances limitantes ? Ça fait tellement le temps que je voulais faire cette vidéo, je suis contente d'en faire l'affaire. Oui déjà pardonnez-moi, j'ai mis ce titre juste pour attirer votre attention parce que je ne compte pas répondre à cette question. Mais restez là quand même parce que cette vidéo a quand même un rapport avec ce sujet bien sûr. Dans cette vidéo je vais te donner mon point de vue sur les croyances limitantes. Ça risque de t'étonner si tu m'as jamais entendu parler de ça ou même ça risque de ne pas te plaire du tout. Peu importe, je suis juste là pour partager un point de vue qui peut aider n'importe qui à ouvrir plus son esprit et justement faciliter ses manifestations parce que là est le but. Donc j'ai envie de dire qu'il est un peu de mon devoir de donner ma perception des choses par rapport à tout ce qu'on appelle croyances limitantes, les choses comme ça. Parce que personnellement cette vision des choses m'aide vraiment 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 à manifester plus facilement, à ne plus chercher la difficulté. Donc voilà tu pourrais aussi t'en inspirer. Et faire de même si tu acceptes bien sûr cette vision différente des pseudo-croyances limitantes. Salut à toi moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses vivre la vie de tes rêves. Donc tu l'as compris, ici et comme dans toutes mes vidéos en général d'ailleurs, je ne fais que donner mon propre avis, ma propre perception des choses qui m'aide à tout faciliter. Et j'insiste sur ça parce que vraiment il se peut que ce que je vais expliquer dans cette vidéo puisse heurter la sensibilité ou l'ego de certaines personnes. Honnêtement c'est pas grave si vous pensez pas la même chose que moi, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je vous conseille en tout cas, c'est au moins ouvrir votre esprit à une autre vision des choses. Donc ne commencez pas à venir en commentaire en me disant oui mais ce que tu dis c'est faux parce que ça, 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 dans tous les cas, ce sera votre vérité, c'est tout. En tout cas c'est toujours comme ça. C'est faux pour vous parce que vous pensez que c'est faux, c'est vrai pour moi parce que je pense que c'est vrai, c'est tout. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule vérité. La vérité est dépendante de la perception de chacune des personnes. La seule vérité c'est celle que tu accepteras comme vraie, celle qui te permet de te faciliter la vie finalement, de se sentir bien, etc. C'est tout ce qui compte. Alors si tu penses que tout ce que je dis ici c'est faux, bah très bien, tant pis, ce sera faux pour toi. C'est tout. Mais pour moi j'y crois et si j'en parle c'est pas pour rien, c'est parce que c'est mon expérience. Je sais que ça fonctionne de voir les choses comme ça. Donc voilà, c'était l'intro sur laquelle je voulais insister. Parce qu'on parle tellement de croyance limitante dans la communauté de la loi, de la manifestation consciente, c'est un truc qui est hyper mis en avant. Vraiment, je comprends pas pourquoi. On devrait se focaliser plus sur le désir, etc. Mais beaucoup se focalisent surtout sur les croyances limitantes. Mais du coup, est-ce que vraiment c'est nécessaire de se pencher dessus ? Ou de mettre ça autant en avant ? Du coup, ce qu'on appelle croyance limitante, qu'est-ce que c'est d'abord ? Logiquement, c'est une croyance qui limite toute manifestation. Qui bloque entre guillemets toute manifestation. Même si j'ai envie de dire, j'ai l'impression que cette expression de croyance limitante, il n'y a rien de plus redondant. Alors, croyance limitante. Logiquement, quand tu crois à quelque chose, t'es naturellement limité par ce à quoi tu crois. Et finalement, c'est ça la vie. On est limité par toutes nos croyances. Et c'est pour ça que notre réalité reflète ces croyances-là. Notre réalité en soi, c'est une superposition de limitation, de ce à quoi on se limite. Donc finalement, toute croyance est limitante. Vraiment, toute croyance est limitante, que ce soit positive ou négative. Tout limite, et c'est normal, ça limite. Bon, après, bien entendu, ici, ce dont on parle, ce sont ces croyances qui ont l'air de bloquer nos manifestations, qui sont contraires à ce qu'on veut, finalement. Bon, pour vous expliquer un peu comment je vois les choses par rapport à ça, on va partir de la base, la base, la base, la base. Si t'as bien compris les fondamentaux de la manifestation, tu sais que depuis toujours, tu manifestes. Tu as manifesté peut-être inconsciemment, involontairement, quand t'étais plus jeune, mais en soi, t'as toujours manifesté toute ta vie et manifestation. Même aujourd'hui, toute ta vie est manifestation. Même si tu mets pas d'intention, en soi, l'intention est toujours là, quand même, inconsciemment. Ou involontairement. Donc, pour manifester de manière consciente, sache que c'est la même chose que manifester de manière inconsciente. C'est la même chose en soi. Le processus de manifestation, du moins, ne change pas. Souviens-toi comment tu manifestais avant. Avant de connaître la loi. Donc, ce qui se passait, c'est que t'avais une pensée qui venait naturellement, une idée ou quelque chose. Et sans le vouloir, tu ressentais que c'était vrai. Et ça, ça arrive beaucoup. On le sait, quand on a des peurs, on sent directement que c'est vrai. Mais ça n'arrive pas qu'avec des peurs. Ça arrive même avec des choses, entre guillemets, positives, agréables. Et une fois que tu ressentais que c'était vrai, même si tu n'avais pas forcément envie, ou que tu ne connaissais pas la loi, ou quoi que ce soit, naturellement, tu oubliais. Et sans même avoir aucune preuve, peu importe, tu croyais à ça. Et donc, tes circonstances te montraient que tu avais raison. Mais là, c'est la même chose, c'est la manifestation. Tu veux juste manifester tes croyances, c'est tout. Ce que tu as ressenti comme vrai. Bon, bien sûr, c'était plus facile d'oublier. Parce que tu ne t'attendais pas à ce que ça se réalise. Tu ne connaissais pas la loi, tu ne connaissais pas l'effet que tes croyances avaient sur ta réalité. Même si ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ce soit aussi facile d'oublier. Et finalement, pour manifester ces choses positives, même si tu ne connaissais pas la loi, est-ce que tu as eu vraiment à travailler sur tes croyances ? À identifier tes croyances, non ? Tout se faisait naturellement. Tout se faisait naturellement. La seule différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, tu ne savais pas qu'elle était la cause de certaines circonstances, certains événements, certaines rencontres. Aujourd'hui, tu le sais. Donc, tu comprends sans doute mieux. C'est peut-être plus facile aussi. Donc là, maintenant, quand tu manifestes consciemment, tu appliques la loi, etc. Qu'est-ce qui change ? Rien du tout. Il n'y a rien qui change en soi. C'est toujours le même principe. J'assume, je vis tout en sachant que c'est vrai ou en oubliant et juste en ayant expérimenté cette sensation de « Waouh, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est vrai ». Et c'est tout. Et ça se confirme dans la 3D. C'est tout. C'est la même chose. Donc du coup, je te propose de te souvenir d'une manifestation dont aujourd'hui, tu es consciente que tu l'as manifestée à partir de quelque chose que tu as imaginé ou ressenti ou su que c'était vrai. Une manifestation qui date d'avant que tu connaisses la loi. Et regarde vraiment si tu as dû travailler sur quoi que ce soit avant de manifester ça. Est-ce que tu as dû identifier tes croyances limitantes avant de manifester ça ? Est-ce que tu as dû soigner ton enfant intérieur ? Changer tes croyances, etc. Non, tu t'es juste focalisée sur la finalité inconsciemment. Tu t'es juste imaginée cette scène ou alors tu as juste su que telle chose allait arriver avant même de connaître la loi. Ça, ça veut dire que tu t'es juste focalisée sur la finalité et que tu as lâché prise, tu as vécu ta vie en oubliant ça ou simplement en lâchant prise. Donc pourquoi ça devrait être différent maintenant ? Peu importe que les choses soient petites, grosses, on s'en fout. C'est juste toi qui donnes l'importance à une certaine chose en la considérant petite ou grosse. Et là j'entends dire Oui, mais manifester de voir une voiture rose ou qu'on m'offre un café ça n'a rien à voir avec manifester l'amour ou l'argent. Il y a quand même une différence donc un travail à faire derrière. Et bien oui, mais le seul travail que je ne te conseille pas de considérer comme un travail c'est toujours de te mettre dans ta finalité. D'abord, sois sûr de comment tu veux te sentir en rapport avec l'amour ou l'argent par exemple. Sois cette personne qui se sent comme ça puis tes croyances changeront toutes seules. Non, pour moi tu n'as pas du tout besoin de guérir tes blessures, de rejet, d'abandon pour sentir l'amour par exemple. Tes croyances changeront toutes seules dès que tu décideras d'abandonner l'état de conscience de la personne désespérée qui n'a pas ce qu'elle veut pour adopter celui de la personne qui sait qu'elle a déjà ce qu'elle voulait. Comment ? En utilisant ton imagination. Il n'y a pas de secret. Mais pourquoi toi tu veux mettre cette difficulté en te disant que ça c'est plus gros donc il faut que je travaille sur mes croyances limitantes. Non, enfin pourquoi ? Je ne me suis jamais penchée sur ça dans ma vie pour arriver à ce que je voulais et ce que je veux toujours aujourd'hui. Donc je sais que ce n'est pas la seule solution. Oui ça aide, je ne sais pas que ça n'aide pas. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est plaisant d'ailleurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît de faire ça ? Franchement ce n'est pas quelque chose qui me plaît d'aller creuser. Pourquoi actuellement je n'ai pas ce que je veux ? Je n'ai pas ce fameux désir. Alors je vais aller chercher le pourquoi. Ah oui parce qu'on m'a dit ça quand j'étais petite. Ah oui parce que je crois à ça, ça, ça. Ok. Si tu veux aller dans cette direction c'est vraiment ton choix. Il n'y a rien de mauvais en soi. Ça fonctionne. Mais pourquoi ne pas aller directement dans ta finalité comme tu l'as toujours fait finalement ? Pourquoi ne pas prendre ce raccourci ? Plutôt que d'aller faire un si long détour pour arriver à ce que tu veux ? Parce que si je peux vous donner mon avis, pour moi la seule raison, le seul blocage qui fait que vous n'avez pas ce que vous voulez, ou même moi que je n'ai pas ce que je veux en ce moment par exemple, c'est simplement parce que je sais que je ne suis pas dans ma finalité. Sachez que vous n'êtes pas dans votre finalité, vous n'y croyez pas complètement, vous avez toujours des doutes qui sont plus forts. Ou alors vous êtes constamment dans l'attente. Donc finalement ça veut dire témoigner de l'absence, de la chose. Donc ne pas aller dans sa finalité non plus, même si vous pensez l'être. Et pour moi ça c'est la seule raison, le seul blocage qu'il y a en fait à une manifestation. C'est juste, je ne suis pas encore dans ma finalité complètement. Et être capable de prendre conscience de ça, déjà ça suffit en soi pour se remettre dans sa finalité et persévérer, persévérer, persévérer dedans. Il suffit pour moi de savoir que ce que vous voulez, ça va arriver. Ou c'est déjà là, si vous voulez, peu importe comment vous le voyez, futur ou présent, ça fonctionne. ou même vous dire simplement, ce serait bien si ça arrivait. Et ne pas vous dire après, ah ouais mais non, en fait ça ne peut pas arriver. Non, juste rester sur, ce serait bien si ça arrivait. Je me sentirais bien. Je me sentirais tranquille, etc. Et naturellement ça, ça vous met dans la finalité même. Parce que vous sentez que c'est vrai aussi, dès le moment où vous vous dites, ce serait bien si. Ou ce genre de formulation. Et tout ça en soi, ça suffit. Ça suffit pour manifester ce que vous voulez. Pour manifester quoi que ce soit. Bon après, j'ai envie de dire, ça paraît logique de vouloir changer ses croyances, etc. Mais ça pour moi, c'est trop superficiel. Parce que si tu cherches à changer tes croyances, c'est que tu n'as toujours pas compris que tu n'étais pas ce personnage qui avait ses croyances. Pour moi, ça c'est la profondeur de la loi. C'est ce que j'explique quand j'explique le je suis, le self-concept, etc. Travailler son self-concept en cherchant à travailler sa confiance en soi, en se répétant des affirmations, ou même en visualisant par rapport à comment je veux être, c'est superficiel. Dans le sens où vraiment, c'est pas ça la profondeur. Comprendre d'abord que tu n'es pas toutes ces pensées, tu n'es pas toutes ces croyances que tu penses avoir. Avant même d'avoir ces croyances, tu n'as pas de croyances. Et même à tout moment, tu es capable de ne pas avoir de croyances, littéralement. Et ça, je te conseille d'écouter ma vidéo Écoute et Laisse-toi aller pour expérimenter l'exercice justement de j'ai pas de croyances, je viens de naître limite. Et n'importe qui est capable de ressentir ça. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Tu te sens être justement de cette pure puissance, cette pure conscience, ce tout en fait. Et tu sens que tu es détaché de son personnage qui a certaines croyances. Parce que finalement, regarde... Bon allez, là, il faut que je mette un dessin, sinon c'est pas une bonne vidéo sans dessin, sans illustration. Mais regarde un peu. Toi, tu penses être aujourd'hui un certain personnage qui a certains prénoms, qui a cette situation professionnelle, etc. Bon, j'en ai déjà parlé. Mais au-delà de ça, tu es cette puissance, tu es cette pure conscience, tu es ce Dieu, cet univers, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Infini, limité, etc. Ça, c'est toi, c'est ton vrai toi qui est voilé par toutes les croyances que tu penses avoir, par toutes les pensées, par toutes tes émotions que tu penses qui t'appartiennent. Ok ? Mais toi, ce que tu es vraiment, c'est cette énergie, entre guillemets, peu importe comment tu veux l'appeler. Tu es ça. Et toi, finalement, quand tu vas chercher, creuser tes croyances limitantes, les identifier, y travailler, etc., ce que tu fais, c'est constamment t'identifier en tant que ce personnage. C'est constamment penser que tu es ce personnage-là. Par exemple, moi, penser que je suis cette océane qui est comme ça et c'est tout, finalement. Mais quand tu te détaches de cette personne que tu penses être, qui a un certain passé, etc., comment faire ça ? Simplement ressentir le je suis, ressentir la puissance qui existe en toi. Quand tu fais ça, naturellement, tes croyances partent. Naturellement, tu ne t'identifies pas à telle, telle, telle croyance. Tu sais que tout est possible. Tu sais que tout est en toi. Tu sais que tout est déjà là même, je dirais. Est-ce que tu vois vraiment ? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout nécessaire de travailler sur les croyances limitantes. Parce que quand tu travailles sur les croyances limitantes, tu ne fais que creuser, essayer de changer ce personnage que tu es. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est très bien si tu veux faire ça. Mais tu pourrais ainsi aller simplement à... Je pars de zéro. Je pars de cette pure conscience, Dieu qui est en moi, en ressentant l'être. Et à partir de là, je vais visualiser, je vais imaginer, peu importe la technique que tu veux, et je vais juste être dans ma finalité. En partant de là, en partant de la base, du fait que j'ai déjà tout, tout est en moi. Vraiment, tout est en moi. Tout est déjà en toi. Tout est dans toi. Vraiment. Si tu es capable de l'imaginer, j'adore dire cette phrase, je sais que beaucoup l'aime aussi, mais si tu es capable de l'imaginer, c'est que c'est déjà en toi. Tu l'as déjà. Point final. Tu n'as pas à changer des croyances pour te convaincre que tu l'as déjà. Non, tu l'as déjà, c'est tout. Point final. Alors pourquoi ne vas-tu pas directement à la source de qui tu es ? Plutôt que rester sur cette limitation de personnage que tu penses être. Parce que n'oublie pas qu'en dehors de ce personnage que tu penses être qui a telle croyance, il existe aussi cette version même de toi-même, donc un autre personnage, entre guillemets, auquel tu pourrais t'identifier qui a des croyances complètement différentes. Et une autre version de toi-même. Et une autre version de toi-même. Etc. Une infinité de versions qui font partie de toi aussi. Qui émanent de cette source finalement. Donc toi, ce que tu es en train de faire, c'est juste te focaliser sur une version de toi-même en pensant que tu as ça, 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 ça comme croyance. Mais détache-toi de ça. Et commence à te focaliser sur la version que tu veux de toi. En incarnant cette version-là. En te mettant dans la peau de cette version-là. Mais même avant de t'identifier à une autre version de toi-même, tu peux partir de la base de qui tu es, encore une fois, de cette source. Et à partir de ce je suis, il est plus facile de te mettre dans la finalité. Vraiment. Sans passer par oui, j'ai quelque croyance, etc. Non. Parce qu'en vérité, à partir de cette source, tu le sauras, tu le sentiras que tu n'as rien. Tu n'as aucune croyance limitante. Tu sais que tout est en toi et c'est tout. J'espère être clair. J'espère que c'est clair pour toi. On va faire un cas pratique. Monsieur L. veut manifester une voiture. Mais il se dit « Ah mais non, je ne peux pas avoir de voiture. » Enfin, je pourrais, mais avant de pouvoir manifester une voiture, il faut que je travaille sur mes croyances limitantes parce que pour le moment, je sais que c'est dur d'avoir une voiture à mon budget, par exemple. Parce que depuis petit, on m'a toujours dit que c'est impossible d'avoir une voiture à moins de 50 000 euros, 30 000 euros. Sauf que moi, je n'ai pas 30 000 euros et je ne peux pas me permettre de faire un crédit, etc. Donc ça, c'est mes croyances qui sont quand même ancrées parce que ça fait des années et des années et des années que j'ai ces croyances. Donc, bon, je ne vois pas comment je peux manifester ma voiture bientôt. Je ne vois même pas comment je peux être dans ma finalité si j'ai toutes ces croyances. Donc si on prend l'approche 1, déjà, le monsieur L a déjà identifié toutes ces croyances. Très bien. Maintenant, il faut chercher à les changer. Donc, ce qu'on pourrait lui suggérer, ce serait, oui, alors tu vas commencer à te faire une liste de toutes ces croyances et te prouver que toutes ces croyances sont fausses parce que tu as sans doute eu des preuves dans ta 3D qui te montrent que non, ce n'est pas vrai. Qu'il réussisse à se convaincre lui-même que toutes ces croyances sont fausses. Je pense, en général, que c'est le travail sur les croyances qu'on cherche à faire. Bien sûr, il y a mille manières de changer des croyances. Est-ce que ça, cette approche-là, fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Ça fonctionnera, bien sûr, uniquement si monsieur L pense que ça fonctionne. En soi, ça va l'aider à vaincre, à surpasser, voire à éliminer ces croyances limitantes. Mais la question, d'abord, c'est est-ce que ça plaît vraiment à monsieur L de faire tout ça ? Bon, si ça lui plaît, très bien, ok. Autre question, alors, est-ce qu'il n'a pas l'impression que c'est un peu un détour à sa manifestation ? Pourquoi il ne va pas directement se focaliser sur sa finalité, finalement ? Parce que ce n'est pas un travail supplémentaire qui, du coup, risquerait d'être un effort. Donc, la deuxième approche que Océane suggérait, ce serait que monsieur L, plutôt que se focaliser sur ses croyances indéfiniment, constamment, qu'il aille directement dans sa finalité, en commençant à imaginer, à visualiser, s'il aime bien y visualiser, qu'il a déjà sa voiture, qu'il est déjà dans sa voiture, qu'il est en train de rouler déjà dans sa voiture, d'aller au travail, à sa voiture, ou aller faire n'importe quelle activité. Être dans la finalité. Donc, voilà ce que je conseille à monsieur L. Donc, monsieur L, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va m'écouter. Il m'écoute et il se met juste dans sa finalité. Au début, d'accord, c'est un peu difficile pour lui de s'imaginer dans sa voiture parce qu'il y a encore, justement, les croyances qu'il pense avoir qui bloquent un peu son imagination, du moins, qui a l'air de bloquer son imagination. C'est juste une impression, mais ce n'est pas vrai. Parce que moi, ce que je conseille à monsieur L, c'est d'aller un peu plus loin et de laisser tomber la 3D, de mettre la 3D de côté pour se focaliser sur son imagination. Juste qu'il soit libre d'imaginer, de visualiser tout ce qu'il veut sans mettre la 3D dans son imagination. Donc, monsieur L m'écoute et commence effectivement, petit à petit, progressivement, à s'imaginer dans sa voiture, à sentir que c'est sa voiture. Et au final, ça, qu'est-ce que ça fait ? Ben, monsieur L se rend compte qu'à force de visualiser ou alors à force de ressentir ce ressenti de « Waouh, j'ai l'impression d'avoir ma voiture déjà », ben, ça va enlever naturellement toutes les pseudo-croyances limitantes qu'il avait. Naturellement, il ne va pas se focaliser sur « Ah, est-ce que je peux me l'offrir ou pas ? » Non, ils sentent déjà qu'il est dans sa voiture. Ils sentent déjà que c'est la sienne. Bien entendu, s'il retourne en arrière et qu'il se dit « Ah oui, mais attends, mais je n'ai pas assez d'argent », ben, bien entendu, que là, ça va le bloquer à nouveau. Mais s'il persévère vont cesser d'exister parce qu'il arrêtera de poser son attention dessus. C'est comme pour tout. Quand on pose trop son attention sur les croyances limitantes ou les choses comme ça, ben, bien entendu, on ne fera que manifester ces pseudo-blocages. Donc, moi, mon approche, c'est uniquement de se focaliser sur sa finalité. Même si les deux approches fonctionnent, et je le répète, ça fonctionne, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais à vous de voir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous permet de vous sentir bien rapidement. Parce que je rappelle, c'est ça le but, se sentir bien, se sentir tranquille, donc, voilà, à vous de choisir, tout simplement. Après, voilà, je sais que parfois quand je parle de ça, quand je dis que, ouais, tu sais que tu n'as pas besoin de forcément trouver, identifier tes croyances limitantes ou travailler dessus pour avoir ce que tu veux, on me dit, ouais, mais je l'ai déjà fait, je sais que ça fonctionne, ça m'a énormément aidée aujourd'hui, je ne serais pas cette personne-là si je n'avais pas fait ça, parce qu'aujourd'hui, je me sens vraiment transformée parce que j'ai travaillé mes croyances limitantes. Je sais que j'en avais besoin. Et moi, à ça, qu'est-ce que je réponds ? Bien sûr, c'est normal que ça ait fonctionné. Et c'est très bien, c'est parfait, franchement, je ne dis pas, je ne refoule pas ce travail si vous l'avez déjà fait, c'est très bien, et surtout si vous en avez eu des retours positifs, finalement. Maintenant, j'aime bien dire à la personne, mais tu ne penses pas que justement, si ça a fonctionné, c'est juste parce que tu pensais toi-même que tu en avais besoin. Tu pensais que tu avais absolument besoin de ça, parce qu'on t'a dit, tout le monde, beaucoup de personnes disent ça, pour manifester ce que tu veux ou pour te sentir bien, et que du coup, c'est ça, c'est juste ce ressenti de j'en ai besoin, je sais que si je le fais, ça va fonctionner, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Je ne sais pas à quel point vous comprenez ce principe qui est pour moi la base de toute la manifestation, tes croyances manifestent ta réalité. Si tu crois que telle chose va t'aider, si tu crois que tu as absolument besoin de telle chose pour réussir à manifester ça ou à te sentir bien, ce sera le cas, c'est tout, c'est aussi simple que ça, ça suit la logique de tes croyances manifestent ta réalité. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il fallait vraiment que je travaille sur tes croyances limitantes, mais ça fonctionne parce que tu crois toi-même qu'il fallait que tu travailles sur tes croyances limitantes. Et j'ai même envie de dire autre chose, si tu te focalises sur tes croyances limitantes, sur les pseudo-obstacles que tu penses avoir, bien entendu, ta réalité te montrera que tu as raison, que tu as complètement raison, oui, tu as des obstacles, oui, tu as des croyances limitantes. Je sais qu'au début, beaucoup de personnes se disent « Ouais, j'ai l'impression d'avoir des croyances limitantes, mais ils ne sont pas sûres d'en avoir. » Mais pour moi, rien de le fait de se dire ça, c'est juste une croyance en fait. C'est clairement une croyance qui te limite. Pour moi, il n'y a rien de plus évident comme blocage. Se dire « Ah, j'ai peut-être une croyance limitante. » Mais tu es en train de te bloquer toute seule à dire ça. Après, en partant de ce principe-là, donc j'ai une croyance limitante, au début, on y croit même si on ne sait pas exactement quelle croyance on a. Et naturellement, ton subconscient, ta réalité, va te montrer et que tu as raison. Bravo, tu as complètement raison, tu as une croyance limitante, tu en as même plusieurs. Mais pourquoi ça, ça arrive ? Parce que tu te focalises sur le fait que tu as une croyance limitante, des croyances limitantes. Et du coup, tu le manifestes. Tu crois que tu as des obstacles avant même d'en voir la preuve, tu auras des obstacles. Tu les trouveras en fait. Naturellement, ta vie te montrera que tu as des croyances limitantes. Par exemple, quelqu'un réussira à les identifier pour toi ou toi-même, tu réussiras à les identifier d'un seul coup. Mais tout ça, c'est juste une manifestation de ce que tu as cru, ce que tu as su être vrai, le fait d'avoir des croyances limitantes. Est-ce que vous vous rendez compte que vous dire « Oui, mais attends, je ne peux pas manifester ça encore parce qu'on m'a dit que j'avais des croyances limitantes ou parce que j'ai l'impression d'avoir des croyances limitantes et qu'il faut que j'élimine d'abord, que je retire avant tout. » Est-ce que vous ne pensez pas que vous dire ça, c'est juste vous conditionner, genre conditionner vos manifestations ? Ben oui, clairement, c'est ça en fait. Je ne peux pas manifester tant que je n'ai pas ça. Mais c'est juste dans votre tête ça. C'est juste dans votre tête ou dans ce que les gens vous ont dit, je n'en sais rien, mais c'est juste une croyance inutile que vous pouvez effacer à tout moment en détournant votre attention de tout ça et en vous focalisant votre attention sur ce que vous voulez. Et beaucoup me disent aussi « Oui, mais j'ai des croyances que j'ai depuis enfant quand même. » C'est vraiment des choses qui sont ancrées aujourd'hui. C'est accepté dans mon subconscient, etc. Mais même ça, c'est une croyance. Je ne sais rien dire, c'est ancré. C'est juste vous qui pensez que c'est ancré. Tout est croyance. Franchement, partez de là tout le temps. Tout est une question de croyance, de ce que vous ressentez être vrai. Si vous pensez que j'ai telle croyance qui est ancrée depuis des années, c'est dans ma famille, dans mes ancêtres, blablabla, en fait, c'est tout ce que vous manifesterez. C'est tout. À tout moment, vous êtes capable de changer cette croyance juste en vous focalisant sur votre finalité ou si vous voulez en travaillant sur votre croyance. Peu importe, mais rien que le fait de vous dire que c'est ancré, que c'est difficile de l'enlever, de penser autrement, ça le sera en fait. C'est tout. C'est juste que vous manifesterez le fait que ça va être difficile comme je dis tout le temps. Mais c'est que dans votre tête. Franchement, c'est que dans votre tête tout ça. C'est que dans votre conscience. Tout est une question de perception des choses. Donc à chaque fois quand vous pensez ouais, mais j'ai cette telle croyance qui est ancrée, etc., directement, allez dans votre finalité. Allez dans votre finalité, pas à partir de votre 3D, non, à partir de votre 4D, à partir de cette source que vous êtes qui est déjà tout, qui a déjà tout. Parce que franchement, vraiment, si tu étais dans ta finalité, est-ce que tu continuerais à te focaliser sur les pseudo-croyances limitantes que tu pourrais avoir ? Est-ce que tu continuerais même à te dire que j'ai une croyance limitante ? Non. Ben non, parce que tu sais que tu es dans ta finalité, tu sens que tu es dans ta finalité. Tu sens que ta vie est bien, que tout va bien, même si tu ne vois pas encore les preuves dans la 3D. Parce que ça, peu importe. La 3D, on la met de côté, tout ce qu'on veut, c'est se sentir bien, se sentir tranquille, de savoir que ça va se réaliser quoi qu'il arrive. Donc, sois honnête avec toi-même, vraiment. Est-ce que vraiment, tu n'es pas en train de chercher la petite bête, chercher les petites croyances limitantes qui t'enlèvent de ta finalité, finalement ? Parce que pour moi, chaque fois que tu vas chercher des croyances limitantes ou tu te dis que tu en as, c'est juste en train de t'éloigner de ta finalité. Or, vous pourriez directement aller dans votre finalité et vous focaliser uniquement sur ça. Franchement, pour moi, c'est tout ce qui suffit. Tout ce qui suffit, c'est tout ce que Néville Goddard explique avec tous ses livres, toutes ses conférences. Tout ce qu'il veut dire, c'est aller dans votre finalité. Et ressentez surtout ce que je suis. Soyez ce que je suis. Ne vous identifiez pas ce personnage en pensant que vous avez toujours des blocages. Pour moi, c'est infini. J'ai même envie de dire, c'est quand même un travail infini. Quand tu commences à vouloir manifester quelque chose, après tu te dis, ah mais non, j'ai une croyance limitante par rapport à ça. Il faut d'abord que je la change. Ok, je vais la changer. Très bien. Ok, maintenant, je vais essayer de manifester mon désir. Mais en fait, je vois que ça ne fonctionne toujours pas. Genre, je n'arrive toujours pas à être dans ma finalité. Ah, mais ça veut dire que j'ai peut-être une autre croyance limitante, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ok, ça finit quand ça en fait ? Quand est-ce que ça finit ? Pourquoi vous n'allez pas directement dans votre finalité et on n'en parle plus ? Après, normalement, quand tu travailles vraiment sur des croyances limitantes par rapport à ce qu'on a dit, naturellement, tu manifestes des choses. Genre naturellement, tu n'as pas dans ta finalité, etc., vu que tu as déjà changé tes croyances. Mais alors, pourquoi toutes ces personnes qui me disent j'ai déjà travaillé sur moi-même, j'ai déjà changé mes croyances limitantes, pourquoi n'arrivez-vous pas à avoir ce que vous voulez alors ? Parce que vous pensez toujours que vous n'avez pas ou vous n'aurez pas tout de suite là ce que vous voulez. Donc, vous n'êtes pas dans votre finalité. Mais pour moi, et j'insiste, c'est juste mon avis, vous n'avez pas forcément à les creuser, creuser, creuser pour aller chercher ce qui ne va pas. Juste aller dans votre finalité, point final. Arrêtez de parler de ce que vous ne voulez pas. Arrêtez de vous plaindre de ce que vous ne voulez pas. Vous focalisez constamment sur ce que vous ne voulez pas. Donc, vous n'avez que ce que vous ne voulez pas. Allez juste dans votre finalité, point final. Sache que c'est facile de te trouver des croyances limitantes ou des blocages. C'est super facile. Pour n'importe quelle chose, tu en trouveras toujours. Tantôt. Tu trouveras toujours facilement le pourquoi, ça, ça m'arrive, pourquoi je n'arrive pas elles sont infinies. Comprends ça. Tu peux t'en inventer infiniment et indéfiniment. Bon là, j'ai même envie d'aller plus loin et vous dire que toutes les blessures, les traumatismes qu'on peut inventer ou qu'on peut chercher, tout le monde en a. Franchement, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a. Tout le monde. Même ceux qui disent qu'ils n'en ont pas en soi, tout le monde est susceptible d'en avoir parce qu'encore une fois, tout est en nous. Tout est en chacun d'entre nous. On est capable d'être témoin d'une situation et le prendre comme un traumatisme. comme une blessure, comme quelque chose qui nous affecte toute notre vie parce qu'il y a ça, 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 ça. Mais en même temps, on est capable de complètement se détacher de ça et se dire non, en fait, ça, c'est pas moi. Je m'en fie, je continue ma vie, tout va bien. Et je me suis rendue compte en, justement, scriptant, entre guillemets, cette vidéo, j'ai réfléchi, je me suis dit mais attends, mais quel traumatisme j'ai eu dans ma vie ? Et en soi, je me suis rendue compte que j'avais plein de situations, mon adolescence surtout, qui se sont passées et sur lesquelles j'aurais pu m'attarder pendant des années, en fait, finalement. Sauf que je me rends compte, je ne l'ai jamais pris comme un traumatisme alors que c'est la même chose que beaucoup de personnes vivent et qu'ils prennent comme un traumatisme. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais vraiment focalisée sur ça. Bon, déjà, parce que je n'ai jamais, vraiment jamais aimé raconter ma vie, je n'ai jamais aimé me plaindre depuis que je suis, enfin, me plaindre de grosses situations, on va dire, depuis que je suis petite. Donc, déjà, ça n'alimentait pas ça. Mais, surtout, oui, je ne l'ai jamais identifié ça comme un traumatisme. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de se victimiser sur n'importe quelle situation. Et j'aurais pu agir comme ça et me victimiser, me dire, oui, il m'est arrivé ça, 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 il m'arrive ça tous les jours. Et du coup, être bloquée dans ces situations, finalement, qui m'arrivent et me considérer être telle personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, aujourd'hui, je m'en fous complètement, vraiment, je m'en fous. Je pourrais considérer aujourd'hui que, oui, il m'a tant j'ai vécu ça quand même. Il faut quand même que je le prenne en compte. C'est pour ça que j'arrive pas à manifester ça. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste moi qui fais le lien entre telle situation et ma manifestation en pensant que ça peut bloquer qui le bloque. C'est tout, c'est tout. Après, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, il ne faut pas se victimiser, etc. C'est juste tout ce que je veux dire ici, ce que je veux partager, c'est focalisez-vous uniquement sur ce que vous voulez. Tout simplement. Ce n'est pas grave si vous pensez, si vous ressentez, vous sentir mal, avoir certains traumatismes, certaines blessures, ce n'est pas grave. C'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Allez voir un spécialiste qui vous aidera volontiers par rapport à ça. Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout mon travail quand je fais des coachings. Je ne passe pas du tout par là. Bien entendu, je me focalise sur la manifestation, pas sur le passé, etc. Je donne des conseils quand même pour surpasser tout ça. Mais je ne vais pas chercher à creuser. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Et comment tu t'es sentie ? Et quel effet ça sur aujourd'hui ? Non, non. Pour moi, personnellement, encore une fois, j'insiste, c'est mon avis, ça n'aide pas à avancer à 100%. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est s'identifier à ce personnage qui est comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'on pourrait juste se détacher de tout ça, se détacher du vieil homme, comme dit Néville Godard, et se focaliser, poser son attention sur le nouvel homme que l'on souhaite être, que l'on est déjà même. Et tout le reste, le vieil homme, va partir tout seul dès le moment où on persévérera sur le nouvel homme, sur la nouvelle histoire que l'on se raconte. Repars à la base, pour moi, c'est le plus important, vraiment, sache qui tu es, vraiment. Ne pense plus que tu es juste cette personne qui a telle croyance. C'est uniquement toi parce que tu considères tout le temps être comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais j'ai ça, ouais, mais j'ai telle croyance, ouais, mais j'ai ça, j'ai ça. Et si tu arrêtais simplement de t'identifier à ça, en arrêtant de nourrir ce dialogue intérieur ou avec les autres qui te dit que oui, j'ai telle croyance, j'ai telle croyance, j'ai telle croyance, bah tu serais complètement libre de cette croyance. Quel intérêt de poser constamment son attention sur ces croyances limitantes ? Je sais pas. Quand tu changes une croyance limitante, ce que tu fais, c'est changer un aspect du personnage que tu penses être. Ce personnage limité que tu as choisi d'être volontairement ou non. Mais toi, tu n'es pas vraiment ce personnage qui a toutes ces croyances. Je suis la source de tout. Je suis tout, j'ai tout, tout est à moi, tout est en moi. Toute cette 3D d'ailleurs, ça fait partie de moi parce que c'est juste un reflet de ce que j'ai dans la conscience. Ok, j'ai déjà tout, très bien. Donc ça veut dire que je peux avoir ça. Ça veut dire que dans la 3D, je sais que j'aurai ça, je sais que j'aurai ça, je sais que j'aurai ça, je sens que j'aurai ça ou je sais qu'il est possible pour moi d'avoir ça. Déjà, ce serait un bon début. Mais voilà, le but, ce n'est pas de constamment s'identifier à ce personnage qui a tel problème, qui a telle croyance, qui a ça de soi-disant ancré, qui a telle blessure à régler avant de pouvoir avoir ce qu'elle veut ou des choses à guérir de ses ancêtres. Je ne vous cache pas avant, je croyais à tout ça. Mais aujourd'hui, je trouve ça, c'est mon avis. Ne vous contrariez pas, mais je trouve ça trop futile. Au lieu de ça, moi, ce que je te propose, c'est plutôt de t'identifier à la grandeur que tu es. Focalise-toi sur cet être intérieur qui est en toi, cette puissance en toi, qui est tout, qui est tout, qui est littéralement tout. Je pense que tu l'as déjà entendu, toutes les réponses sont en toi, mais pourquoi ? Parce que l'univers est en toi, Dieu est en toi. Tant que tu es conscient d'avoir des croyances limitantes, tu auras des croyances limitantes. Mais pourquoi tu ne commencerais pas à être conscient d'avoir déjà tout, de sentir que tu as déjà tout, sentir que tout est déjà là ? Tu es cette toute puissance qui a tout, qui est tout et qui n'a aucune blessure. Parce que la puissance a les blessures en soi, mais a aussi la solution, la guérison, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. Cette toute puissance que tu es a tous ces traumatismes, mais a aussi tout ce bonheur, en fait. Vive complètement, vive pleinement, heureux. Tout ça pour dire que tu es l'un et l'autre, tu es le blanc et le noir. C'est pour ça qu'on dit que tout est en toi, c'est parce que la puissance créatrice crée tout. Si tu décides de te focaliser sur le blanc, tu auras le blanc. Mais si tu décides de te focaliser sur le noir, tu auras le noir aussi. Parce que tu es les deux. À tout moment, tu peux accéder aux deux. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez très bien vous poser cette question-là. Tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent, de chercher à guérir mes blessures, chercher à changer mes croix ence limitantes, ou guérir mes traumatismes, ou peu importe, est-ce que ça vous a vraiment aidé et aujourd'hui vous avez complètement avancé et ça y est, vous arrivez à vivre pleinement ? Ou est-ce que vous êtes toujours dans ces anciens schémas passés, à constamment chercher la raison pour ci, pour ça ? Comment vous sentez-vous réellement aujourd'hui par rapport à tout ce sur quoi vous avez travaillé ? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous sentez que vous êtes toujours coincé dedans ou est-ce que vous sentez que vous avez avancé finalement ? Y a-t-il eu un réel changement de mindset ? Dans ce cas-là, c'est très bien, c'est parfait. Vous savez, en soi ça fonctionne de travailler sur ça, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, juste posez-vous la question, est-ce que je suis toujours dans le passé, dans toutes ces blessures, tous ces traumatismes, toutes ces craintes imitantes ou est-ce que j'arrive à aller de l'avant et c'est bon, maintenant je suis dans mon moment présent ? Posez-vous cette question-là pour voir où vous en êtes, pour voir ce qui vous sert vraiment à avancer, ce qui fonctionne vraiment pour vous. Ne vous prenez plus la tête, ne vous prenez plus la tête, ne cherchez pas à compliquer la loi, ne cherchez pas à compliquer la manifestation, même votre bonheur finalement, c'est juste compliqué votre bonheur pour moi. Et juste focalisez-vous sur ce que vous voulez, posez votre attention sur ce que vous voulez, faites naître ce que vous voulez, activez ce que vous voulez dans votre réalité en vous y focalisant. Observez votre état de conscience actuel, est-ce que vous êtes toujours dans cet état de je suis désespéré parce que je n'ai pas ça ? Et du coup, vous pouvez travailler, travailler, travailler constamment vos croyances limitantes mais ça ne changera pas cet état de conscience tant que vous ne changez pas vous-même. tant que vous ne changez pas vous-même, tant que vous ne changez pas votre perception des choses et votre ressenti profond, entre guillemets. Donc, qui pensez-vous être aujourd'hui ? Soyez dans l'état de conscience, dans l'état d'esprit de cette personne qui a déjà ce qu'elle veut. Décide d'être qui tu veux, où tu veux, comme tu veux. Je sais que ça peut paraître facile à entendre, franchement, c'est trop facile à entendre. mais en réalité, quand on l'expérimente, on sait que c'est ça en fait. C'est juste ça. Sois la personne qui a déjà ce que tu veux, c'est tout. Mais pour ça, encore une fois, il te faut te détacher de cette 3D, te détacher de qui tu penses être. Surtout en arrêtant de penser que tu es cette personne indéfiniment, non ? Parce que tu es capable de changer n'importe quoi dans ta vie, dans ta personnalité, dans ce que tu veux à tout moment. Donc à tout moment, tu es cette personne que tu veux être. C'est vraiment un changement qui peut se passer à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. C'est juste toi, en ta tête, tu te dis, ah oui, mais attends, il faut que je fasse ça avant que ça arrive. Effectivement, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Accepte dès maintenant d'être la personne que tu veux être. Être la personne qui a déjà ce que tu veux. Commence par faire semblant si tu veux. Joue, joue avec tes ressentis. Joue vraiment avec tes pensées si tu veux. Et l'analogie que j'aime encore plus, c'est vraiment que sois un acteur. Joue le rôle du personnage, de la personne que tu veux être, de ton toi que tu veux être, finalement, qui est toujours toi. C'est dans toi, dans tous les cas. Mais joue ce rôle. Prends-le juste comme un rôle, ok, c'est un rôle, comme un costume que je vais me mettre. Et je me mets le costume le temps d'une journée, par exemple, commence par une journée. Je dis, ok, aujourd'hui, je suis cette personne-là. Et je vais agir intérieurement en tant que cette personne-là. Comme un acteur, comme un véritable acteur de théâtre, de film ou de série, peu importe, qui joue le rôle de son personnage. À quel moment un acteur va dire au projecteur ou au réalisateur, mais attends, non, non, je ne peux pas jouer ce rôle parce qu'en fait, dans ma vie, je ne suis pas du tout comme ça. J'ai ces croyances-là alors que mon personnage, il ne les a pas, ces croyances. Comment je peux réussir à être ce personnage si ma vie est complètement différente ? Non, mais non. Il ne va jamais se dire ça, l'acteur. L'acteur, il s'en fout. Il va complètement se détacher de sa vie, de sa 3D, le temps d'incarner son rôle, le temps du film ou le temps de la série. S'il veut jouer dans ce film, il va tout faire pour incarner ce rôle. Et franchement, c'est la même chose dans la vie. C'est vraiment la même chose dans la vie. C'est pour ça que j'aime trop cet exemple. J'aime trop. Donc, au lieu de continuer à incarner cette personne que tu ne veux plus être, parce que oui, tu es déjà en train d'incarner quelqu'un en ce moment, tu es déjà en train d'incarner le rôle de la personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Au lieu de faire ça vu que si jamais ta situation actuelle ne te plaît pas, commence par choisir qui tu veux être et joue le rôle de cette personne-là. C'est tout. Donc, intérieurement, à travers tes pensées, tu vas agir en tant que ce personnage, à travers ton attitude même. Jusqu'à ce que ça devienne automatique. À un moment donné, ça devient automatique dans tous les cas. Naturellement, ton subconscient va accepter ça comme vrai. Oui, tu es vraiment ce personnage et voilà. Ça va se manifester, bien sûr. Et tout le reste fait vraiment tout seul. Les moments où tu ressens être cette personne que tu veux être, même tes pseudo-croyances limitantes, elles s'effaceront toutes seules. En fait, elles s'effaceront d'exister juste parce que tu as arrêté de te focaliser dessus, tout simplement. et tu te seras focalisé sur le contraire en étant dans ta finalité, en incarnant ce rôle. C'est tout. Persévère dans la création de ce nouveau toi, entre guillemets, même si ce n'est pas une création vu que c'est déjà en toi. Mais on va dire dans l'éveil de ce nouveau toi, donc, Neville Goddard appelle ça le nouvel homme. Persévère en te sentant être le nouvel homme, la nouvelle histoire que tu veux te raconter, plutôt que de chercher à éliminer l'ancien toi qui a ces croyances limitantes-là, qui est le vieil homme finalement, selon Neville Goddard. Cette histoire passée qui ne te plaît pas, au lieu de la nourrir constamment, au lieu de même chercher à l'éliminer, non, juste focaliser sur ce que tu veux. Sois qui tu veux être, c'est tout. Donc voilà, maintenant libre à vous de croire en ce que vous voulez. choisissez ce qui vous plaît le plus de cette approche, l'approche de vivre dans votre finalité et juste vous focaliser sur votre finalité et vous s'en sert bien ou l'approche d'aller travailler sur quelconque croyance, etc. Et peu importe votre choix, c'est très bien tant que vous, vous sentez bien. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. !